Salut à tous, c'est Blue et bienvenue dans cette vidéo démonstration sur comment débloquer la transformation Super Saiyan 1, 2 et 3 pour votre personnage créé dans le jeu Dragon Ball Xenoverse 2. Allez, on est parti ! Pour commencer, on va poser les prérequis dont on a besoin pour pouvoir débloquer cette transformation. Alors, la première chose qui est la plus essentielle et qui peut paraître bête, c'est qu'il faut que votre personnage créé soit de la race Saiyan. Si vous avez choisi un personnage d'une autre race, ça sera tout simplement impossible de récupérer cette transformation. Ensuite, en deuxième point, c'est qu'il faut débloquer les maquettes temporelles. Donc ce sont les sortes de tours qui flottent dans le ciel et qui vous permettent d'accéder à certaines zones hors map, comme la maison de M. Satan, la maison de Boo, le vaisseau de Freezer, la capsule Corp, et en dernier la maison des Doyens. Normalement, si vous avez passé les trois premiers arcs, celui de Raditz, celui des Gorilles Géants et celui de Namek avec Doria et Zarbon, la caillochine du temps va vous expliquer comment accéder à ces zones. Et tout commencera ensuite à la capsule Corp via les entraînements de Vegeta. Ok, maintenant qu'on a vu les bases, je vais vous expliquer en même temps que l'enregistrement de mon gameplay, à quel moment dans l'histoire, à quel niveau et à quelle stade à peu près se trouvait mon personnage, lorsque j'ai pu débloquer les différentes missions que proposait Vegeta, et ainsi donc débloquer au final les transformations de Super Saiyan. Alors, tout commence au niveau 30, quand j'ai eu ma toute première mission avec Vegeta. Donc voilà, je suis allé lui parler. Il accepte de me prendre en tant qu'élève, et me donne ma toute première mission. Alors, ça va être assez simple, il suffit juste de l'affronter. Il n'est pas très fort, si vous êtes level 30, ça devrait le faire. Il sera dans sa forme normale, donc ça ne devrait pas poser de gros soucis. Baisser sa vie au maximum, il ne faut juste pas mourir, c'est tout. Au passage, vous pouvez voir aussi que j'ai 4 barres de ki. Les barres de ki, c'est important. Ok, voilà, mission terminée. Normalement, elle nous rapporte des équipements, si je ne me trompe pas. Rang Z, un niveau en plus, je suis level 32, voilà, je suis level 31. Et j'ai des équipements d'entraînement. Là, il va nous reparler en nous disant qu'il accepte de continuer l'entraînement avec nous. Quelque chose comme ça. Pendant ce temps-là, avant qu'il nous appelle pour sa prochaine mission, aller faire des quêtes secondaires ou des quêtes parallèles. Voilà, on est de retour. Cette fois-ci, je suis level 40, et j'ai 5 barres de ki. Le niveau et les barres de ki sont importants pour débloquer la transformation de Super Saiyan. Là, on accepte le deuxième défi, le deuxième combat. Nouvel entraînement avec Vegeta. Et cette fois-ci, il nous attaque directement en forme Super Saiyan. Il sera un tout petit peu plus fort, mais normalement, si vous êtes level 40, ça ne devrait pas poser de gros gros soucis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux entraînements avec Vegeta. Ensuite, il y a une sorte de petite énigme, mais toute conne, que vous verrez, je vais vous expliquer juste après. Et enfin, il y a un gros combat un peu plus difficile, on va dire, où là, je vous conseille de prendre des capsules de soin. De toute façon, on va voir ça tout de suite ensemble. Voilà, deuxième entraînement terminé. Là, c'est pareil, normalement, on récupère des accessoires et des tenues. Ok, une fois de plus, il nous explique qu'il veut bien nous garder comme élèves. Cette fois-ci, c'est le tour de la petite énigme, vous allez voir. Il se demande pourquoi on ne se transforme pas en Super Saiyan, alors qu'on a un niveau de puissance qui est assez élevé. Et du coup, il nous propose de nous apprendre. Puis, au final, il change d'avis en nous disant que non, on lui fait trop pitié, il n'a pas envie de nous apprendre. Du coup, c'est à ce moment donné qu'il nous renvoie vers sa famille. Donc, il faut aller parler à Bulma, puis à Petit Trunks, vous allez voir. C'est eux qui vont nous expliquer comment faire pour se transformer en fait en Super Saiyan. Donc, Bulma en premier. Ok, désormais, on part voir Petit Trunks. Une fois que vous l'aurez chopé, alors qu'il est en train de courir sur la pelouse avec Goten, il va vous dire exactement comment booster votre énergie en disant que ça requiert du ki. Et c'est là où c'est important en fait. C'est parce que pour déclencher la mission qui vient juste après, et qui est la mission finale pour obtenir la transformation de Super Saiyan, il vous faut 5 barres de ki. Voilà. Lorsque vous vous battez, regardez si vous avez bien les 5 barres de ki disponibles. Ensuite, vous repartez voir Vegeta. Il nous explique qu'on a compris, etc. Donc, on résout l'énigme finale en quelque sorte. Il va nous dire désormais qu'on est un bon à rien et qu'on n'arrivera pas à se transformer sans une bonne raclée. Du coup, il invite Goku à nous mettre une branlée avec lui. Et là, la mission est assez difficile. Par contre, comme vous pouvez le voir, ça débloque l'éveil Super Saiyan. C'est parti. Un combat à 1 contre 2. Ils sont déjà en mode Super Saiyan. Logiquement, ça ne posera pas de gros soucis la première phase de combat contre eux. Par contre, faites attention, prenez des capsules de soin. Parce que si vous avez l'habitude de jouer avec des techniques spéciales et techniques ultimes, dès que vous serez transformé en Super Saiyan, grâce au petit événement qui va se produire dans la vidéo, vous allez voir, vous ne pourrez plus du tout utiliser les attaques spéciales ou ultimes. Alors, je ne sais pas si c'est un bug de mon côté ou si ça le fait pour tout le monde, mais préparez-vous à ça, à ne plus pouvoir utiliser vos attaques ni spéciales ni utiles. Vous allez voir là, maintenant, éveille-toi en Saiyan. Je vous explique comment ça se passe. Et maintenant, on n'a plus d'autre choix. On est obligé de s'éveiller en Saiyan. Voilà. Donc là, je suis passé directement en Super Saiyan 3. Je vous explique un peu comment ça marche. Avec cette technique d'éveil Saiyan, en fait, si vous avez 3 barres de ki, mais pas plus, vous pouvez vous transformer en Super Saiyan normal. Dès lors que vous montez à 4 barres de ki, vous pouvez passer en Super Saiyan 2. Si vous êtes à 5 barres de ki, vous pouvez passer directement en Super Saiyan 3. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et lorsque vous êtes au maximum, ou lorsque vous n'avez pas de ki suffisant pour monter de niveau, par exemple, si vous êtes Super Saiyan 2 et que vous n'avez pas 5 barres de ki, vous pouvez enlever votre transformation en réappuyant sur la touche de technique. Là, ça va se compliquer un petit peu, parce que Goku et Vegeta vont se réveiller et Goku va directement se mettre en Super Saiyan 3 et Vegeta en Super Saiyan 2. Et là, ça risque de faire un petit peu mal. Donc, préparez les capsules de soins si vous ne voulez pas perdre et loupez la technique. On y est. Fin de la mission. Victoire ! Et vous allez voir, la technique est bien disponible. Ensuite, on va regarder ensemble comment l'équiper à son personnage créé. C'est tout simple, c'est comme équiper une technique. Mais, pour ceux qui se demanderaient, on va faire ça quand même ensemble. En Z, niveau supérieur, et technique de Super Saiyan. Voilà, on est de retour. Vegeta qui nous fait son speech, comme d'hab. On nous explique comment équiper, désormais. Du coup, il suffit d'aller dans le menu, personnaliser. Alors, pas modifier l'équipement comme j'ai fait, désolé. Mais, modifier les techniques. Puis, vous descendez sur la case éveil, qui est L2, R2 et rond. Et vous équipez tout simplement votre transformation. Voilà, rien de plus simple. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo de démonstration vous aura plu et vous aura surtout aidé pour ceux qui se demandaient comment débloquer le Super Saiyan 1, 2 et 3 pour son personnage créé. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à très très vite pour de futures vidéos. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada